Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une romance qui frôle un peu l'univers fantastique. Alors je sais, c'est un mix un peu étrange venant de moi, mais écoutez, je me suis laissée tentée. Je peux vous dire que j'avais énormément d'appréhension, de crainte par rapport à ce livre, mais écoutez, en quelques chapitres, ça a été balayé. Je remercie François Zyr de m'avoir fait parvenir le livre de Marine Janzer, Un souffle de ta voix, c'est aux éditions Nouvelles Plumes, et en toute honnêteté, je ne pensais pas autant aimer ce livre. Attention, ce n'est pas un coup de cœur, je vais vous dire pourquoi, mais franchement, bonne lecture ! L'histoire de ce roman, c'est celle de Sarah, qui s'est réveillée un matin dans une prairie, dans un lieu qu'elle ne connaissait pas, qui s'appelle Antara, et tout ce qu'elle a comme souvenir, c'est son prénom. C'est d'ailleurs le cas de tous les habitants d'Antara, ils ne se souviennent seulement que de leur prénom, et pas du tout de leur passé. Mais la jeune fille, elle compte bien avoir des réponses à ces questions, quitte à se heurter au leader de la cité, à savoir Morgane. Qu'est-ce qu'elle fait ici ? Qu'est-ce qu'ils font tous ici ? Pourquoi elle ne se souvient de rien ? Et surtout, elle se demande comment elle peut repartir, parce qu'elle n'a absolument aucune envie de rester là-bas. Peu à peu, elle apprivoit sa nouvelle vie, elle se fait des copains, elle apprend à manier l'épée, à manier l'arc, pour pouvoir se battre et se défendre des dangers à l'extérieur d'Antara. Et suite à tout ça, elle commence à avoir des souvenirs qui lui reviennent. Et là, elle est un peu perdue, parce qu'elle a entendu dire que les gens qui retrouvaient leurs souvenirs finissaient par partir et disparaître. Donc bon, son but, c'est un peu de découvrir qu'est-ce que cache tout cet univers, qu'est-ce que cache Antara, qu'est-ce que cache ses habitants. Premièrement, j'avoue que j'ai pas eu une très bonne impression de ce livre, au premier abord, rien qu'en regardant la couverture et le résumé. Comme quoi, il ne faut pas se fier à l'extérieur d'un livre. Je déteste, mais quand je dis je déteste, c'est que je ne comprends pas. Comment on peut apprécier les couvertures de livres avec des photos ? Moi, je trouve ça ignoble. Les seules couvertures avec photos que j'accepte, c'est les livres de Ransom Riggs. Ça s'arrête là, le reste du temps, je trouve ça extrêmement moche. Et là, c'est le cas. Et puis pour une romance qui est censée taquiner un peu l'univers fantastique, avec cette cité inconnue qui s'appelle Antara, je vois pas vraiment Antara ici. Tout ce que je vois qui a un lien avec l'histoire, c'est cette espèce de grotte aux lucioles. Et encore, je trouve pas que c'est l'endroit le plus intéressant d'Antara. Moi, j'aurais préféré voir la cité, par exemple, d'Antara, en couverture, mais visiblement, bon, voilà, c'est un choix comme un autre. Mais vraiment, je n'aime pas du tout cette couverture. Ensuite, j'avoue avoir été totalement choquée par le quatrième de couverture, parce que là, je me suis demandé si on se foutait pas un peu de la gueule du lecteur. Je m'explique. Vous voyez derrière moi, il y a ma bibliothèque. Et dans cette étagère que je vous montre, il y a mes dystopies. Et tout au bout de cette dystopie, je vais vous sortir un livre. Et on va en parler ensemble. Parce que, croyez-le ou non, je trouve quand même que ce quatrième de couverture est très ressemblant, voire copié-collé, avec ce fameux livre dystopique. On va aller voir mon auteur préféré, James Dashner, et je vais vous sortir un livre qui est un classique de la dystopie, Le Labyrinthe. Vous allez me dire quel est le lien entre Le Labyrinthe et ce livre de Marie Nienzer. Et moi, je vous dirais que, remplacez tout simplement le nom de Sarah par celui de Thomas dans le quatrième de couverture, et vous avez l'histoire du labyrinthe. Littéralement. Genre, il n'y a pas d'erreur. Vous avez l'histoire du labyrinthe. Fort heureusement, le contenu du livre n'est pas du tout le même que dans le labyrinthe. Mais le quatrième de couverture, vraiment, c'est le labyrinthe. Laissez-moi vous le prouver avec mon petit ordinateur. Je vais remplacer le prénom Sarah par celui de Thomas, héros de la saga du labyrinthe. Un matin, Thomas se réveille en pleine nature, dans un lieu qu'il ne connaît pas, son prénom pour se le souvenir. Bientôt, il va réaliser que tous ceux qui l'entourent ont vécu la même expérience. D'abord paniqué, il va tout faire pour trouver les réponses à ses questions, quitte à se heurter à Galie. Voilà, voilà, voilà. Ah là, il y a un effet de mimétisme, on ne me la fera pas en fait. Je suis une fan à contester du labyrinthe, ça, je suis désolée. C'est le labyrinthe. Je vais reposer ce livre de cet auteur de talent qui est James Dashner et on va revenir à l'autre livre. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, passé ce résumé et cette couverture. C'était une histoire qui était émouvante, qui était entraînante. Ça se lit, mais vraiment hyper vite. Il y a juste un petit bémol dans cette histoire. Le lecteur suit Sarah et ses petits compagnons dans la cité d'Antara. Voilà l'histoire. Mais, à certains chapitres, on est projeté, on ne sait pas pourquoi, quelques années plus tôt, à Paris. Alors, on nous met dans un univers un peu fantastique, un univers qui n'existe pas, pour ensuite nous foutre dans une ville qu'on connaît très bien, qui est totalement réaliste puisqu'elle existe. Ça, quand t'es dans un univers fantastique et qu'on te rappelle à la réalité, c'est vraiment un bémol pour moi qui est impossible. C'est-à-dire que je suis prise dans un univers et là, on vient me casser, vraiment, mais vraiment me casser l'univers pour m'emmener à Paris. Ces moments à Paris, c'est le passé de Sarah, on le sait, c'est dit clairement que c'est le passé de Sarah. Et comment vous dire qu'on s'encarre royalement le coquillage avec qui elle a passé Noël ? Vraiment, je... on s'en fout. Le problème qui surgit là, c'est ce fameux combat temporel entre Antara et Paris, parce qu'on comprend très bien que donc Paris est le passé de Sarah, mais du coup, ce passé nous spoil l'intégralité de l'univers d'Antara. On comprend parfaitement, enfin je veux dire, le lecteur n'est pas stupide. L'autrice spoil clairement le lecteur, on sait tous ce qui s'est passé en fait. Il n'y a plus aucune surprise. Ça ne peut pas être un coup de cœur si l'autrice elle-même nous spoil. Tout est prévisible à 10 milliards de kilomètres, parce que tout est dit. Peut-être que ne pas en faire des chapitres, mais en faire des flashs dans l'histoire aurait été peut-être un peu plus judicieux et aurait conservé la surprise. Parce que là, vraiment, on sait tout. Tout, tout, tout. C'est là où je n'ai pas pu avoir de coup de cœur. Impossible. J'ai tout deviné. L'intégralité du livre. Tout ce qui était Antara. Tout ce qui était ses compagnons. Je savais tout. La plume de l'autrice, elle est entraînante, elle est simple, elle est hyper rythmée. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et surtout, les descriptions qui sont faites d'Antara nous propulsent réellement dans cet univers. Ça fait vraiment du bien. J'étais à la limite de vouloir entrer dans le livre pour apprendre à me servir d'un arc et me battre à l'épée. Littéralement. J'ai adoré cet univers qui est partagé entre l'ombre et la lumière, mais je ne vais pas trop vous en dire, parce que sinon je vais vous spoiler le livre. Ça serait quand même dommage. Mais sachez que ce mélange entre ombre et lumière dans la cité d'Antara, ça a un sens. On va dire que c'est une allégorie. L'histoire d'amour, elle est prévisible, elle est mignonne, c'est un classique enemies to lovers pour ceux qui ne connaissent pas ce terme. C'est tout simplement des gens qui se détestent au début du livre et qui, au fur et à mesure, vont apprendre à s'aimer, à s'adorer. Ça va être un amour passionnel et extrêmement cliché. Oups, je le dis. J'ai quand même versé pas mal de larmes en réalisant que je m'étais vraiment attachée à l'univers d'Antara et surtout aux compagnons de Sarah, qui sont vraiment hyper géniaux. Et en parlant personnages, c'est d'ailleurs la première fois que je peux dire que j'ai préféré les personnages secondaires aux personnages principaux. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué dans ce livre, et c'est la première fois que je remarque ça, c'est que les personnages ne sont pas vraiment décrits physiquement. C'est-à-dire qu'on se fait notre propre petit casting dans notre tête. Et moi, personnellement, ça ne me pose pas du tout de problème de m'imaginer mes personnages. D'ailleurs, j'en suis très contente. Mais, par contre, ça a été compliqué de définir un âge. Ça, j'aurais peut-être voulu avoir un peu d'informations, parce que là, du coup, dans ma tête, de base, c'était genre des gens qui sortaient de l'adolescence, qui étaient peut-être à la fac ou des trucs comme ça. Et ensuite, quand j'ai lu le passé de Sarah, je me suis rendu compte qu'on était plus sur des gens qui avaient la trentaine, quoi. Mais il a quand même fallu un moment avant que je me rende compte que ces gens étaient adultes. D'ailleurs, en parlant d'adultes, certaines fois, l'attitude de Sarah, je l'ai trouvée vraiment moyenne, parce que je trouvais justement qu'elle agissait comme une gamine. Et ça, ça a le don de m'énerver. Et pareil, il y a une sorte de paradoxe entre la Sarah d'Antara et la Sarah du passé. C'est-à-dire que la Sarah du passé est toute frêle, il ne faut pas la brusquer, etc. La Sarah d'Antara, c'est un lion. Elle mange tout le monde. Et comment vous dire qu'elle ne se laisse pas faire, qu'elle est prête à en découdre avec tout le monde. Et que, elle, dans le passé, il ne faut pas la brusquer, mais alors, elle, elle n'hésite pas à Antara à brusquer tout le monde. Parlons maintenant de Morgane, le mâle alpha de ce livre, l'autre héros de ce roman. Et comment vous dire que même s'il n'y a pas de description physique, j'arrive clairement à voir Morgane comme un homme plutôt grand, musclé, vraiment le type mâle alpha basique. Et ça me déplaît énormément. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai imaginé comme ça, mais ça me semblait tellement logique, avec la description qui en est faite de son attitude, que je ne pouvais l'imaginer que comme ça. Moi, les leaders insensibles et froids, c'est pas mon délire. Et le coup de, ouais, mais il a un background, non plus. Après, j'ai préféré Morgane à Sarah. Très concrètement, j'ai préféré Morgane. Parce que, bah, son background fait qu'il est attachant quand même. Que Sarah, je m'en fichais un peu de ce qui lui arrivait. Honnêtement, je me suis dit, le pauvre, il est dans la cité d'Antara depuis tellement longtemps. Elle, elle arrive, elle fout tout son travail en l'air. Bon, voilà. Mon personnage préféré, c'était Com. J'imaginais vraiment un gars hyper chill. C'est-à-dire que Com, il était gentil avec tout le monde. C'est le bras droit de Morgane. C'est donc son second, j'ai envie de dire. Et il est hyper gentil. Il sourit tout le temps. Il taquine tout le monde. Il apprend aux gens à se défendre et à se battre. Il est adorable ! Et il est toujours de bonne humeur. Et merci pour cette bonne humeur. Parce que c'est pas nos deux héros, là, qui vont faire qu'il y a de la bonne humeur dans ce bouquin. Puisqu'ils passent leur temps à se bouffer le nez. J'ai aussi adoré Alice, qui est l'image de la femme délicate, gentille, qui s'occupe de tout le monde, des enfants. Vraiment, la maman d'Antara. Elle cherche jamais à attirer l'attention. Elle fait du bien, Alice. C'est une bouffée d'air frais, Alice. Et même si elle le cache, elle a un vrai côté combattant. Et ça, ça fait plaisir. Mais elle a pas besoin de l'afficher au grand jour, tu vois. Elle sait ses capacités. Et voilà. J'ai vraiment été happée par cet univers qui était quand même fantastique. Mais vraiment, ce qui me manquait pour avoir un coup de cœur, c'est le suspense et la surprise. C'est vraiment ça qui a été le gros bémol de ce livre. L'émotion était présente, les personnages étaient développés, l'univers d'Antara était juste fou. L'écriture fait qu'on a totalement envie d'entrer dans le livre pour participer à cette aventure avec Sarah et ses compagnons. Donc ça, c'est vraiment des points positifs. J'ai beaucoup pleuré, j'ai souri à certains moments. Voilà. Quand un livre te fait ressentir des choses, c'est que c'est un bon livre. Mais c'était pas le meilleur livre que j'ai lu. Mais ça reste une très bonne lecture et je pense que ceux qui aiment la romance et qui aiment un peu être dans des univers fantastiques, ça peut clairement leur plaire. Si le fait que le livre soit partagé entre la réalité et le fantastique ne vous dérange pas, bien évidemment, comme moi ça a été le cas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter, à partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501